Salut à tous, aujourd'hui on va faire un test pacman museum plus alors hop c'est parti on va montrer ça, petite salle d'arcade à l'ancienne c'est vrai qu'ils s'en rappellent une petite salle d'arcade de la bonne époque ça, les années 80, il y en avait beaucoup alors comment ça marche, parce que je ne connais pas du tout le principe alors déjà on peut changer, on a le pacman c'est pas mal là, petite salle d'arcade tout alors j'ai bien compris le titre, c'est le musée, c'est à dire qu'on va pouvoir tester pas mal de versions alors par contre il y a des versions qui sont fermées il faut les débloquer on dirait, ils sont bloqués, alors je ne sais pas comment il faut les débloquer je n'ai aucune idée pour l'instant, est-ce qu'il faut acheter un DLC ou est-ce qu'il faut avoir, on va voir on va essayer celui-là, oula alors ça c'est une vieille version celui-là, ça doit être des tout premiers des années 80 même alors commencer hop insérer hop c'est parti, ah ouais c'est marqué, des années 80 ouais lancer la partie, hop bon ça fait drôle, on va voir un pacman hop c'est vrai qu'il s'en rappelle, c'est un arcade tout qu'est-ce qu'on peut y jouer à ça, dis donc on peut y jouer un paquet de fois ça avec les petits fantômes là après ils avaient changé, ils avaient mis pacman version euh... avec d'autres versions vous allez voir je vais essayer de nous en montrer, oula, 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 je vais me faire avoir là je me rappelle qu'il y en avait qui était très bon en scène d'arcade, qui arrivaient à des niveaux de dingue plus ça va, plus ça va vite alors le but c'est d'attraper toutes les petites boules là les boules blanches qui sont les plus grosses là, elles se transforment en bleu tout simple alors c'est un jeu tout simple mais qui a fait vraiment euh... il y a pas mal de monde qui avait joué à ça c'est même euh... je pense que c'est l'un des premiers jeux d'arcade où il y avait vraiment euh... pas mal de joueurs hop, je suis bloqué alors qu'on peut voir si ça rappelle euh... la salle d'arcade là c'était en francs on mettait des pièces de 5 francs, 10 francs à l'époque, je crois qu'une partie c'était 3 francs je me rappelle à l'époque c'est à droite hein, on le vache hop euh... oh la la la, aïe 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 alors c'est... c'était pas mal parce qu'avant on jouait avec un... un stick... spécial il y avait pour... sur les... sur les... sur les salles d'arcade je sais pas si ça rappelle où il y avait certaines machines, des fois elles étaient pas tip top faut jouer à ça hop, je vais essayer de toutes les récupérer hop le fantôme et... ouh là, ouh là là, j'ai toute la... ouh là là hop, on va passer de l'autre côté hop on va essayer de toutes les prendre aaaah... justesse hop, j'ai passé le deuxième niveau voilà c'était pour le montrer celui-là il est vraiment sympa tout simple, c'est le premier mais vraiment tout simple alors hop... on retourne... on met le démarrage... oui, allez hop on reste... quitté... mince... on retourne la salle d'arcade c'est ça qu'on veut voir alors là on va vous montrer les autres on va voir... alors est-ce qu'on gagne des jetons spécials qui nous permettent de débloquer... je sais pas à quoi ça sert les jetons là... si ça sert à débloquer les autres... alors voilà c'est celui-là que je connais pas du tout... parce qu'il y a tellement de versions qu'ils ont sorti ah ouais ah voilà ça, alors ça c'est une version 3D alors celui-là je le connais pas du tout il avait fait un effet 3D ou 2D au-dessus là alors celui-là je connais pas du tout ça me dit rien du tout parce que j'en avais joué sur le Megaride, sur le Super Nintendo, sur les Game Boy... du tout oula il y a un truc de bug... quoi il y a un truc... il faisait un bug... c'est quoi ce truc ? d'un coup ils ont fait un truc spécial là... c'est un petit peu spécial leur truc... alors si vous pouvez me dire sur quelle version c'était ça... parce que ça, ça me dit rien du rapport... ça doit être un salle d'arcade c'est sûr... mais est-ce que c'est sorti sur console ça... une petite version, ça me dit rien et tout... oula... ouais... elle est pas mal plus... version... bizarre... elle a leur truc... par contre j'aime pas trop le truc qu'ils ont mis en bas là... style... à hacker... pas tip-top ça... avec les cheveux qui montent là... Pac-Man 256... ah on peut jouer en mutif là aussi... ah ouais... alors on avait essayé celui-là... le Pac-Man 256... alors il est pas mal... il est simple... mais... pas mal... par contre je connais pas la version... c'est la version arcane... mais je sais pas s'il était sorti sur console... celui-là... le plus connu c'est le premier... comme je l'avais montré... euh... Pac-Man... euh... Montréal... ça me dit rien du tout ça... y'a un certain que j'avais joué... mais y'en a d'autres qui me disaient rien du tout... insérer une pièce... comme à l'ancienne... ouais... alors... hop... c'est parti... on va voir comment il est... celui-là aussi... toujours bien de... de voir les... anciennes versions... tout à fait drôle... j'avais déjà testé des versions arcade... tout... euh... avec des... simulateurs aussi... d'arcade... mais euh... mais c'est vrai qu'il y'en a certains... que j'ai... que j'ai testé avec cette version... que j'avais jamais vu... ouais vraiment bizarre... ça aussi... ok... c'est quoi ça ? alors là... je vais... je vais... je vais... quoi... comme il déroule... le Pac-Man... hein... alors les fratins... ils sortent pas pour l'instant... ah... ouh... 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 hé... 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 il est quand même fun hein... il est pas mal hein... ce qui est pas mal par contre... c'est qu'on peut jouer... un mod multi... On dirait qu'il est avec nous en bleu, non ? Oh, le monde que c'est... Il est fun ? Ah, je me suis fait avoir. Ah, il est pas mal. Winner, le bleu, il a gagné. Ah ouais. Je ne connaissais pas du tout, ouais. C'est la version. Oh, c'est cool. Deuxième round. Ah bon, on a fait un compte qu'on se bat avec le Pac-Man bleu. Hop. Le fouille, le fouille. On va essayer de tout attraper. J'ai réussi à manger le bleu. Ah ouais. Winner. Ah, c'est pas mal. Ah, il est pas mal, celui-là. Ah, il est mieux que l'autre. Le 256, il est pas terrible. Ah, c'est pas mal. Ah, c'est 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 mal. Ah, on va prendre tous les pas qu'on peut. Ca c'est mal. Ah ouais. Ah, c'est mal. C'est bien, c'est mal. Ah, c'est mal. Allez, ça passe. En principe, ça doit être bon. Ouai. Ah, il est fun. C'est cool. Par contre, il y a des versions. Il y a des versions multijoueurs. C'est assez cool. C'est vraiment pas mal. Si vous aimez le style Love, si vous aimez les Pac-Man, je vous le conseille, en plus il est gratuit sur le Game Pass, ça va être de passer à côté, si vous avez fan des Pac-Man, par contre il y en a qui ne sont pas ouverts, je ne sais pas, qui sont bloqués, je ne sais pas s'il faut avoir les pièces pour, je ne sais pas du tout, je ne pourrais pas ouverter. Ah j'ai perdu, on a essayé celui-là, Pac-Man Battle Royale, maintenant on va tester celui-là, on va voir ce que ça donne là, Pac-Man Remix, on dirait une version Nintendo 64, elle est bizarre, ça me dit quelque chose ça, cette version-là. C'est très beau, par contre il n'y a pas eu l'angle, ils ont fait un style, on dirait un petit jeu de golf, il n'est pas trop fun quand même, des fois les jeux 3D qu'ils voulaient faire à l'époque, c'était pas bien fait du tout, là on voit qu'une version pas du tout faite pour eux quand même, là ça ressemble pas trop à un Pac-Man. Il faut faire toutes les boules, comme d'habitude, ça n'a pas changé, par contre je ne sais pas où sont les fantômes, pas bizarre leur truc, là. C'est assez joueur, ça va, par contre c'est pas fun du tout, là. Moi je vous conseille de jouer aux anciens, aux tout premiers, c'est vraiment les mieux. Je ne sais pas, même si le tout promis, ça ne sera pas le meilleur. Passer, hein. Mais, alors je ne sais pas ce qu'il faut faire, ils ne me laissent pas rentrer, est-ce qu'il faut que je récupère tout, peut-être, les boules. Et il me semble que cette version était sortie sur la... sur la PlayStation, il me semble. Ah ouais, il faut récupérer presque toutes les boules, les boules. On dirait les décors un peu à Crash Bandicoot. Et Bandicoot. C'est en ça, là. Ah ouais, chaque zone, on récupère, hop. Alors graphiquement, c'est assez beau, mais... C'est vrai que là, côté Pac-Man, c'est pas type top. C'est pas le fun, hein. Celui-là. Donc, sélectionner le niveau, revenir à la partie. Alors là, je suis en train de tester pas mal de versions. Et celui-là que je trouve bien, pour l'instant, c'est la première, comme je vous le disais. Il y a celui-là qui est pas mal, là. La Battle Royale qui est pas mal. Par contre, celui-là qui sont pas fun, c'est le 256. Et celui-là, celui-là qui a un remix. Pas type top, pour l'instant. On va essayer celui-là pour voir ce qu'il donne. On va voir combien il est. Il y en a pas mal encore. Par contre, comme je vous le dis, on peut débloquer pas mal de... Ah, ça, ça, ça a dû sortir sur la PlayStation. Et sur la Saturn. Pour l'époque, ça me rappelle quelque chose. Ah, ça ressemble à l'autre que j'avais testé juste avant. Ça va pas trop vite au début, on dirait. Ah, par contre, cette version, le son, il est superbe. Je vais pas trop monter le son trop fort, les amis. Parce qu'il y a certaines versions qui sont vraiment très très fort. Le son. La musique. Oh, putain, je me suis gouré. Ah oui, j'aurais dit pas la boule. Il me faut la boule. Allez, on va bouffer tous les... Tous les fantômes. C'est vrai qu'il avait sorti pas mal de petites versions à chaque fois. Donc ça. Ça fait penser aussi à... A Tetris aussi. C'est l'époque aussi, il y avait Tetris. Il y avait quoi comme jeu à cette époque-là ? Il y en avait pas mal très connu. Parce que moi, je jouais beaucoup à Pac-Man, à Tetris. Il y avait... Putain, je me rappelle plus des noms là. Mais non. En tête. Double Dragon, il y avait. Ouais, je me rappelle aussi. C'était la bonne époque. Il y avait Street Fighter aussi, pour qu'ils se rappellent. Les premiers Street Fighter. C'était assez cool aussi. Allez, bonne vieille machine arcade. Qu'est-ce qu'on a pu mettre des pièces là-dedans ? Et ouais. Faut dire qu'avant, on avait pas de console, à part la première. C'était la NES qui était sortie. C'est vrai qu'au début, on avait pas grand-chose. Ou le premier Atari, pour ceux qui se rappellent. Alors. Là, on va tester un autre. Pac-Mania. Yep. Pac-Land. Ça me dit ça me dit quelque chose, ça, Pac-Land. Euh, Pac-Mania. Ça, par contre, ça me dit rien du tout. Ouh, ça, c'est un des premiers aussi. Ah, celui-là, il est assez connu, celui-là. On peut commencer. Mettre les pièces. Ouais. Ah, celui-là, je me rappelle, ouais. Je crois qu'il était sorti sur la Mega Drive. C'est pas de bêtises. Ah, il était fun, celui-là. Par contre, je trouve qu'il est pas assez rapide. Là, tu verras les petites musiques sympas derrière. L'ambiance. Ah, les fantômes, ils vont pas trop vite, là. Après, je pense que ça va aller de plus en plus vite. Ah, je me suis fait avoir. Ah, il est cool, celui-là. Par contre, le seul bémol, c'est qu'on sait pas où c'est qu'on est sur la map. On voit pas bien où on est, là. Ils auraient dû faire une petite map pour savoir où c'est qu'on est. C'est vrai que là, on voit pas où c'est qu'ils sont les fantômes, tout. De toute façon, c'est que des jeux qui sont sortis en arcade. C'est bizarre, parce qu'en arcade, ça me dit rien, moi, ça. Putain, j'en ai fait des salles d'arcade, celui-là. Cette version, je l'ai vu que sur console, moi. Loup. On essaie de pas se faire avoir, surtout. Alors, vous voyez, là, c'est pas évident. Bon, on va choper un. Oula. On dirait des petits Lego. C'est bizarre, là, tout ce qu'ils décore, donc. Ils aimaient bien faire des jeux comme ça. Je crois qu'il y avait un Sonic, aussi. Comme ça, qu'ils avaient fait. De toute façon, on avait pas trop le choix avant. On se plaigne un petit peu de malin avec les jeux qu'on a, des fois. Mais c'est vrai qu'à l'époque, on avait pas trop le choix. Il y avait beaucoup de jeux qui sortaient comme ça, mais il y avait pas beaucoup de jeux en qualité, des fois. Je vais essayer de choper la dernière boule. Ce qui est bizarre, c'est qu'on a du mal à choper, des fois, comme ça. Ah, j'ai réussi. On change de haut niveau. Voilà, c'est pour le montrer, celui-là. On va essayer un autre. Hop, on va sortir. Alors, le truc qui est bizarre, c'est qu'il y a certains modes, certains qu'on joue, on peut pas ressortir. On peut pas revenir à la salle d'arcade. Ça, c'est un petit peu bizarre. Alors, les anciens, on peut. Mais tout ce qui est assez récent, on peut pas. Bizarre. On a oublié de relancer les jeux. Et là, le Pac-Man Land. Alors, comme je vous dis, les autres, là, je sais pas comment on fait pour les débloquer. Je vais regarder pour voir si on peut les débloquer. Non, on peut pas. Non, on peut pas. Ah, il y a celui-là, le Pac-Man Intime. J'ai pas essayé. J'ai envie d'essayer. Celui-là. Ouh, alors celui-là, j'y jouais. Ouais. Ah, c'est l'arcade, ouais. Ça me dit quelque chose. Ça me dit quelque chose. Ouais, celui-là. Ouais, celui-là. Alors celui-là, c'est un des plus connus à l'arcade. Ok. Comment on fait le son ? Pour cela qui se rappelle, il y avait le dessin animé. Ça a passé sur France 2, si je me rappelle. Il y avait le dessin animé parce que je reconnais la petite musique derrière. On entend la petite musique derrière. Pac-Man. Oh, putain. Alors, ça avait été assez fun pour l'époque, mais c'est vrai que maintenant, ça a pris un petit coup de vieux. Comme je vous disais tout à l'heure, On va voir les meilleurs que ça reste. Les premiers. Les premiers. Les premiers Pac-Man. Merde. Ah ouais, d'accord. On peut voir. Ah ouais, on peut... Oh ouais. C'est vrai qu'il est un petit peu fun. Après, si vous aimez... C'est un petit peu, c'est pour la nostalgie là. Ah putain. Il y a un qui trouve on sent bien. C'est vrai que ça a pris un petit coup de vieux là. Oula. Ouais. Rien de nouveau quand même. Le tout premier quand même. Si vous voulez vraiment vous amuser, je vais plutôt au premier. C'est vrai, c'est passé au niveau. Ah mais il était en violet. Ah je me suis fait avoir. Ah mais c'est le fantôme qui est en violet. C'est vrai. Alors on va quitter. Est-ce qu'on peut... Ouais. C'est pour le montrer. On reconnaît bien les sons par contre. Avec leur petit synthé avant. Alors celui-là que j'ai pas fait peut-être. Il y en a un que j'ai pas dû faire. Qui me dit rien. Il fallait voir. C'est celui-là. Celui-là me dit rien. Le Pac Intime. Ça me dit rien du tout. Celui-là. Ah c'est une version japonais. Version japonais les amis. Ah il y a toute une histoire tout. En plus. Alors celui-là par contre il me dit rien du tout. Il a peut-être dû sortir sur la Super Nintendo. Un truc comme ça. Parce que vu le graphisme. Ça a l'air d'être Super Nintendo Mega Drive celui-là. Je savais pas que les japonais avaient fait une version. Faut jouer à deux en plus. Là reconnaît bien le décor. Est-ce que c'est un style japonais. Parce que celui-là vraiment. Oula. Patatou là. On dirait que le Pac Man il est capable de tirer des boules là. Des boules de feu. Bizarre. Ils ont fait une version un petit peu bizarre. Alors les décors ça fait penser un peu à... Sur la Super Nintendo un peu à... A Donkey Kong. Ok. Il envoie des boules de feu le truc. Mais à chaque fois je me fais avoir. Il est où le saut ? Est-ce que je peux passer à travers ? Ah ouais je peux passer à travers. Ok. Alors il n'y a que le tir et le saut. D'accord. Il n'y a pas de... Oula. Oula. Par contre il est super dur à manier Pac Man. Ah il y a une coffre. Comment on l'ouvre ? Je n'ai aucune idée. Peut-être qu'il y a une clé. Je ne sais pas. Hop. Il faut passer sur l'aide là. Ah les cercles. Il ne peut pas nager. Ah il y a une clé. 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 Il faut ouvrir le coffre. Je vais aller ouvrir le coffre les gars. Ouais j'ai un fruit. Super. Oh il est assez fun. Oh. Il est assez fun. Oh. Ah cette version euh... J'avais dû y jouer mais euh... Je ne me rappelle plus trop. Celle là. Voilà je suis bloqué par contre. Je ne sais pas où c'est qu'il faut aller. Là il faut aller en dessous. On ne peut pas passer par là. Il m'a dit de sauter non ? Encore avec son effet 2D là. C'est bizarre parce qu'il me dit de passer par là. Mais je ne peux pas descendre dans l'eau. Ah si il peut. Ah mais il peut nager. Ok. Ah d'accord. Hop. Passer. On dirait plutôt un jeu de plateforme qu'un jeu à la pacman. Bizarre. Ouais une fois qu'elle est passée. Il est capable de mettre des coups de poing dans le truc. Ah il m'a dit que je peux... Ah d'accord il peut mettre des coups de marteau. Ok. Enfin un coup de poing on dirait. Ou un marteau. C'est un marteau on dirait ouais. Comment on fait pour ne pas rentrer là dedans. Ok. Mince. A chaque fois je me fais avoir. Ah c'est le problème ils ont mis le bouton A ou B. J'aurais préféré qu'ils mettent là où il y a la... Là où il y a la croix. Alors les gars je sais même pas comment il faut faire pour finir le niveau. C'est là. C'est là. Ouais ouais c'est là pourtant. J'arrive pas à comprendre. Hop. De toute façon les gars je vais m'arrêter là. Hop. J'vais essayer de sortir. Est-ce que je peux sortir ? Non je peux pas. On va mettre des coups de marteau. C'est bien pas mal. Voilà c'était pour vous le montrer. Voilà ce petit pacman là. Avec son pac. C'est vraiment sympa. Si vous aimez l'univers de pacman. Si vous voulez revoir les anciens jeux. Version arcade. Il va être fait pour vous les amis. Moi sur ce coup je vous dis à plus. Pensez à me laisser un petit like. Pensez à vous abonner à ma chaîne Multifranks77. Moi sur ce coup je vous dis à plus. Ciao.